... Une semaine après avoir reçu l'exploit de renverser Bruno, plus grand champion des 12 coups de midi, Loris orchestrera une nouvelle participation au jeu phare d'OTF 1 ce jeudi 14 octobre 2021. Le jeune homme S.A.Tolra a décroché une deuxième étoile mystérieuse. Le mercredi 13 octobre, Loris a occupé l'antenne de TF1 à partir de 11h55. Le nouveau champion des 12 coups de midi a actue une neuvième participation en présence et une cagnotte de 67 346 euros. Trois nouveaux candidats se sont présents à Jean-Luc Reikman. Bien que venu avec la ferme intention de le déstabiliser, Manon, Benjamin et Pris-Thylène ont part aussi à stopper l'ascension de Loris. Lors du coup de maître, Loris S.A.V. est vu poser 5 questions par Jean-Luc Reikman. Le nouveau champion de L.A.D.U. dit John A.D.F.1 a acté un gain supplémentaire de 2000 euros, celui qu'il a partagé avec un téléspectateur. De quoi lui permettre de devoirer de nouvelles cases de sa seconde étoile mystérieuse. Elle, ultime étape du jeu quotidien des handemoles et restime-lui puisque Fabienne Cara, ex-the-run de plus belle la vie, elle n'était pas la personnalité à deux masquées. Côte audience, Loris a continué de faire les baisers de TF1. Les 12 coups de midi ont passionné 3.17 millions de téléspectateurs, soit 39.1 et 4 ans et plus. Jean-Luc Reikman, qui a également regruné sur la cible commerciale en renissant 29 Femmes de moins de 50 ans responsables des achats, a aisément supplante Laurence Boccolini. Cette dernière officiète à la tête de tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Le jeu d'effervescence n'a pas excès de la curiosité de 1.22 millions de téléspectateurs, soit 15.3 de l'ensemble. Le jeu d'effort de tout le monde veut profondité de sa place sur France 2. turais s'ilagneutet un beau pays ça face sur France 3. Sous-titrage ST' 501